Monsieur le Président, merci Madame la Commissaire. Je préférais rester au fond plutôt que sur une analyse technique des actes délégués, parce qu'avec ce nouveau détournement de termes de taxonomie, quelle qu'il soit sa traduction dans nos 27 langues respectives, vous créez un concept linguistique incompréhensible, mais bien avec ce caractère nébuleux qui est prisé par les écologistes. À vouloir classer et donc aider prioritairement, financièrement, certaines entreprises industrielles et énergétiques, selon le seul critère vertueux de production minimale de gaz carbonique, CO2, et selon nous, pardonnez-moi le terme, il peut vous paraître fort, mais pas réellement, est celui d'une réelle escroquerie à la fois économique, scientifique et industrielle. Le CO2, quoi qu'on en pense, n'est ni l'alpha ni l'oméga du réchauffement climatique, et malgré son augmentation, certaine depuis un siècle, il ne représente toujours que 0,04% de l'air sec. Et Madame, même si nous vous suivions sur l'importance environnementale du CO2, pourquoi dans ce cas-là évacuer l'énergie nucléaire, dont ni le GIEC en 2018, ni votre propre groupe d'experts, récemment par son rapport du mois de mars, n'ont réellement démontré la nocilité ? Au contraire, la baisse substantielle du nucléaire accélérée en Allemagne et déjà amorcée en France, on prouvait que l'urgence était d'attendre encore un peu et d'améliorer le nucléaire autant que faire se peut, quitte à changer de filière par rapport à l'uranium pour passer à d'autres filières, mais qu'il n'était pas urgent de l'évacuer parce que nous passions dans d'autres paradigmes. Alors ma question est la suivante. Alors que la vision antinucléaire des verts, et particulièrement des verts allemands, radicaux, montrent clairement une notion d'échec, souhaitez-vous par vos actes délégués aller encore plus loin dans votre stratégie de taxonomie verque, somme toute, dans l'intérêt financier que de quelques-uns ? Merci de votre réponse Madame. Merci beaucoup de ces commentaires, merci également de vos questions. Je ne vais pas débattre avec vous du changement climatique. L'Union européenne veut vraiment tout faire pour lutter contre le changement climatique et s'est fixé des objectifs ambitieux. Peut-être que je pourrais revenir sur votre scepticisme. Si on regarde ce qui se passe avec le COVID-19 et ce qui s'est passé il y a à peu près un an, où l'Union européenne et d'autres parties développées du monde ont dû fermer parce qu'ils n'étaient pas préparés à la nature qui nous attaquait par le biais de ce virus. Et maintenant on se rend compte, comme les entreprises se rendent compte, qu'il faut prendre des mesures, qu'il faut tenir compte du climat, de la biodiversité et que lancer une manière de mesurer le succès financier par retour sur investissement ou dividende n'est pas toute l'image si on veut une économie durable. L'image complète pour les entreprises, c'est de veiller à ce qu'ils font. C'est durable et c'est quelque chose qui tient sur le long terme. Il faut donc lutter contre tout ce qui peut empêcher cela et défendre l'environnement et la biodiversité. Ce n'est pas juste une question qui est débattue entre environnementalistes et écologistes, même si c'est eux qui poussent là-dessus. Mais maintenant on entend également cela dans les conseils d'administration, des gestionnaires de finances, etc. Ce n'est pas comme si l'Union européenne avait créé quelque chose, une chose pour laquelle il n'y avait pas de demande. Il y a clairement une demande pour des informations de qualité de la part du système financier lui-même qui essaye d'identifier ce qu'est la durabilité. Maintenant on a un patchwork, toute une série de critères, la taxonomie repose sur la science, identifie des critères qu'il s'agisse pour la production du ciment, de l'aluminium ou d'autres choses et donne à ces secteurs des moyens pour aller vers une plus grande durabilité. Il ne s'agit pas juste de le faire dans l'intérêt du climat, c'est essentiel certes, mais il s'agit également de créer une meilleure économie, une économie plus durable sur le long terme et une relance plus juste. Vos suggestions à propos du nucléaire, peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire là-dessus, donc je vais essayer d'y revenir brièvement. On a, il y a eu les co-législateurs qui ont ouvert un couloir. Il y a un grand rapport qui a été publié par le centre de recherche et, enfin, il est en train de le faire et d'autres rapports sont également en train d'être faits et donc on doit attendre les conclusions de ces rapports. C'est ce que les co-législateurs nous ont demandé de faire. Donc je tiens bonne note de vos commentaires et on espère qu'avec des informations de meilleure qualité, on va arriver à prendre des décisions difficiles sur le nucléaire, le gaz et d'autres questions. J'ai été très longtemps au Parlement, donc je sais que les deux questions sont difficiles, surtout le nucléaire. C'est clair, il y en a certains qui sont pour, d'autres moins. Mais notre tâche en tant que commission, c'est d'essayer de naviguer dans ces eaux difficiles et de trouver un moyen d'accommoder tout le monde, basé sur les conclusions scientifiques, essayer de voir comment on peut au mieux traiter les secteurs qui ne figurent pas dans la taxonomie. Je sais que le Parlement n'a pas utilisé le CCR, mais c'est quand même important. Il faut regarder, comme l'ont dit d'autres collègues, le critère du « do no significant harm » parce que c'est important. Voilà à peu près où on en est au niveau du nucléaire. Voilà à peu près où on en est au niveau du nucléaire.